Mesdames et Messieurs, je vais faire une entorse au protocole en évitant de citer l'ensemble des personnalités et des puits de tous qui sont ici présents. Je voulais vous dire que moi j'ai répondu bien volontiers à l'invitation des pompiers d'Abjans-sur-Bandia parce que pour moi, cette soirée, elle est symptomatique de deux éléments qui me tiennent à cœur. D'abord, la présence des centres en milieu rural. Parce que c'est autour de ces centres que se fédèrent toutes les solidarités. C'est un lieu incontournable dans un territoire rural. C'est souvent les derniers services publics qui existent dans les milieux ruraux. Et c'est quand même le lieu qui peut être apporté des premiers secours et puis qui permet de lutter contre l'un des incendies. On vient de connaître une période difficile. Donc pour moi, c'est un attachement particulier au centre en milieu rural. C'est aussi l'occasion de remercier, mais ça a déjà été fait, donc je ne devais pas y revenir au-dessus. Et je ne suis pas le mieux placé parce que je ne suis pas celui qui connaît le mieux, le capitaine Pénoddy. Mais je veux dire qu'il a... Si nous sommes ici, c'est pour lui dire toute la gratitude. Pour 41 ans d'engagement, moi ça me laisse 5 heures parce que la moyenne d'engagement des appartements de pieds volontaires, elle est plus près de 11 ans, de 10 ans. Donc à lui seul, il a fait 4 fois la moyenne des sapeurs-pompiers. Donc si tous les sapeurs-pompiers volontaires étaient comme lui, nous n'aurions plus de problème. Ou peut-être nous en aurions parce qu'on s'en aurions trop, les sapeurs-pompiers, mais je ne suis pas le seul. Donc lui dire toute notre gratitude pour son engagement dans l'effort départemental, et particulièrement à Jacques Chorbandia, et puis souhaiter au lieutenant Marc Pichaud nos encouragements pour cette mission. C'est une mission difficile parce que c'est une mission qui exige de la présence, de la disponibilité et qui exige de manager les hommes, et c'est des hommes en défunt, mais je ne parle pas des hommes, je parle des soldats du feu. Donc c'est une mission difficile, mais je ne doute pas qu'il aura capacité à conquérir cette mission. Et puis ici, nous sommes là, dans un endroit où le volontariat s'éclaire. Et si le volontariat fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a des employeurs, et je remercie le président du parc du PNR, Périgord-Lemoiselle, qui a permis à ce que le lieutenant Marc Pichaud puisse exercer ses fonctions d'ici à Abja sur Bandia, mais également, je le rappelle, il est, bien sûr, pas demain, mais il est aussi, avec l'accord de l'employeur, par la traite de Bernard Boyac, son président, il est aussi affecté à la copie en affectation secondaire. C'est-à-dire qu'en journée, il est à la copie, il peut intervenir, être mis à disposition du puissant d'incendie et de secours à la copie. Donc c'est quand même pour nous extrêmement important. Il n'y a pas de volontariat s'il n'y a pas des employeurs qui, comme le fait le parc naturel, acceptent de mettre à disposition des pompiers. Et je crois que le président du nom des maires sait aussi l'important du volontariat. Sans le volontariat, c'est que l'union des maires est de... Tous les maires le savent. Tous les maires le savent. Sans volontariat, nous ne pourrions pas fonctionner. Et l'union des maires et les maires sont avec le département, et deux financeurs du service départemental d'incendie et de secours. Voilà. Je veux rappeler quand même très rapidement le parcours du lieutenant Marc Richaud, qui est quand même engagé au corps départemental des sapeurs-pompiers depuis le 1er octobre 2010, nommé caporal des sapeurs-pompiers volontaires le 1er octobre 2013, et qui est enfin nommé lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires ici, et chef du centre à l'incendie et de secours d'Abjab, depuis aujourd'hui. Voilà. Donc ce que je voulais simplement vous dire, venant de loin, du sud du département, c'est que l'importance des centres de secours en milieu rural, et ça vaut pour l'ensemble du département, et ça vaut pour tous les pays. Voilà. Merci. Applaudissements